De l'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion ressentie, habituellement en pareilles circonstances, car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, comme un quart, ne traversez pas des émotions parfois contradictoires. En prenant la parole devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui, se plaçant au-dessus de nos insuffisances, a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation, pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créature, au Président de la République, chef de l'État, commandant si plein de fausses armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages le prix différent. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu Créateur et son serviteur Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo de façon fréristique. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon port. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, s'aimant à l'Est et maintenant à l'Ouest. un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a qu'est trop durée et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déplorons l'inclusion d'un commando non autrement identifié et lourdement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. La mystère le dit bien « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » l'éternel mon refuge et ma mère mon dieu en qui je me confie psaume 91. Et je vous recommande aussi le psaume 23. j'ai conscience que le moment n'est pas approprié pour évoquer cette question capitale de l'insécurité à l'Est aggravée dans cette partie et à l'Ouest qui sera au cœur de nos préoccupations quotidiennes pendant cette législative qui commence sous le signe d'une grande espérance. Comment ne pas saluer l'exercice démocratique militiausement mené par le bureau provisoire et spécialement le savoir-faire du président Mbosso-Christophe grâce à ces jets démocratiques nous avons aujourd'hui un bureau définitif équilibré où les critères de la géopolitique et de la représentation suffisante de la femme comme l'a souhaité le président de la République ont été respectés. je dirais que c'est pour la première fois dans l'histoire parlementaire de notre pays où le président de l'Assemblée nationale naturellement qui tient les marteaux les marteaux apparaît comme l'arbitre à trois femmes et trois hommes à tous les âges les jeunes et les sages. C'est extraordinaire que je dirais que j'ai beaucoup de chance de vivre ce moment de l'histoire. Honorables députés nous devons afficher l'unité et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fissurée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à prix d'abnégation et de sacrifice car être parlementaire se doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs j'allais dire aux côtés du peuple congolais. Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Honorables députés et chers collègues, pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité. Les députés en tant qu'élus du peuple méritent respect et considération. pour cela, chers collègues, vous pouvez compter sur moi collectivement mais aussi individuellement pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ces lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique où le débat démocratique aura bel et bien lié majorité très significative et l'opposition malgré sa dimension que de ce débat de cette dialectique puisse jaillir la lumière qui va baliser le chemin de la réalisation du rêve de son excellence messieurs le président de la république Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo de restaurer à notre pays son rôle du moteur du décollage de l'Afrique CIMS aérienne Honorable député chers collègues nous allons ensemble dans l'union des intelligences transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources latérales en un véritable atout qui va placer la RDC la République démocratique du Congo au coeur de la transition énergétique à laquelle l'humanité est contrainte suite aux effets des phases des changements climatiques et dans cette vision la RDC sera non seulement pour voir de la paix et de développement pour ses voisins mais pour l'ensemble de l'Afrique cim-sahérienne c'est ce Congo la rêve de Kimbangu et de Lumumba que le président Félix Antoine Tiseké de Chilombo veut concrétiser sous forme d'érectage aux générations futures honorables et députés que cette législative soit celle des stabilités institutionnelles qu'elle soit celle des réformes pertinentes et courageuses qu'elle soit celle de la compétence dans le contrôle parlementaire mais aussi celle de l'équité et de la justice nous ne pouvons y parvenir qu'en travaillant en équipe et dans la discipline en respectant l'heure de travail en ayant une régularité dans le contrôle parlementaire et dans la production législative c'est au prix de cette discipline qui n'aliènera ni votre liberté ni votre esprit d'initiative que nous serons en mesure d'assurer la cohérence du travail parlementaire et d'aborder ces éléments les défis de cette législative honorables députés et chers collègues je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale mais également les questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays personne ignore que la répidémocratie du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda pour cela je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays spécialement ceux qui ont été touchés par les obis lancés par le M23 dans le cas des déplacés civils à Mougunga dans les encablirs de Goma je vous remercie honorable député chers collègues la paix est possible pour le gouvernement congolais la richesse de la paix ne souffre d'aucun doute la guerre nous est imposée l'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre ingeste que nous subissons ainsi que toutes les atrocités qui s'en suivent s'imposent plus elles durent plus elles causent des dégâts humains et matériels chez nous n'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais honorable député et chers collègues le point inscrit à l'ode du jour aujourd'hui étant épuisé comme l'a si bien dit le président le président du bureau provisoire l'honorable Mbosso les matières a été bien fixées dans la constitution et aujourd'hui le point de chute c'était l'installation la séance est donc levée tout en vous souhaitant bonne fête pour ceux qui vont fêter mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation car la responsabilité qui est la nôtre est énorme la séance est levée pour ceux qui vont Moubonga dans l'apprentissage